Un catalyseur permet d'accélérer une réaction en réduisant son énergie d'activation. Il y a plusieurs types de catalyseurs. Commençons par les enzymes qui sont les catalyseurs biologiques. Donc ceci représente notre enzyme et cet endroit où la réaction se produira s'appelle le site actif de l'enzyme. La molécule qui va réagir sur ce site au lieu de s'appeler réactif comme en chimie porte le nom de substrat. Alors le mécanisme, le substrat se pose sur le site actif. En faisant cela, il provoque des modifications structurelles de ce site, ce qui permet de créer une liaison plus intime entre l'enzyme et le substrat. Je le symbolise avec ce changement de forme. C'est le modèle de l'ajustement induit, basé sur le fait que les enzymes ne sont pas des molécules rigides, mais plutôt souples, ce qui permet ces liaisons avec le substrat. Donc là, on a formé un complexe qui s'appelle ES pour enzyme substrat. Le lien est de faible énergie. Ce sont des liaisons hydrogènes ou des interactions entre dipôles, mais en tout cas pas des liaisons covalentes. Puis, l'enzyme stabilise l'état de transition, ce qui abaisse son énergie et le rend plus facile à atteindre. Là, c'est vraiment le rôle de catalyseur de l'enzyme. Augmenter la vitesse de réaction en abaissant l'énergie d'activation. Et puis, dernière étape, la réaction a lieu. Disons ici qu'il s'agissait de rompre le lien entre ces deux triangles pour former deux molécules distinctes. Et le complexe enzyme-produit se sépare et l'enzyme revient à sa forme d'origine, prête à catalyser une nouvelle réaction. Un exemple de ce type de réaction est l'hydrolyse du saccharose, par une enzyme qui s'appelle anhydrase carbonique et que possèdent les abeilles. Au départ, il y a du saccharose, sucre de table, qui est composé d'un fructose et d'un glucose, d'où la représentation en deux petits triangles qui sont liés ensemble. Et à la fin, on a séparé ces deux petits triangles, le fructose d'un côté, le glucose de l'autre côté. Et le fructose, c'est un des constituants du miel. Et donc les abeilles, grâce à cet enzyme, séparent le saccharose en fructose et en glucose. Bon, nous allons voir maintenant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir cet enzyme pour réaliser cette réaction. Un acide, tout simplement, peut faire l'affaire. Dans ce cas, on a un autre type de catalyseur, le catalyseur homogène. On dit homogène parce que le catalyseur est dans la même phase que les réactifs. Dans notre cas, c'est l'ion H3O+, qui va catalyser cette réaction. Tout se passe en solution aqueuse. On a bien un milieu homogène, donc un catalyseur homogène. Voici la molécule de saccharose, qui est composée à gauche d'un glucose et à droite d'un fructose. Les deux sont liés par une liaison éther, ce O avec des liaisons simples. Or, les éthers sont particulièrement stables. Sans intervention extérieure, la réaction d'hydrolyse serait vraiment très lente. Mais en solution aqueuse, l'ion H3O+, peut se déplacer vers le doublet non liant de l'oxygène, ici, et H+, va s'y fixer. Du coup, l'électron de liaison se reporte sur cette molécule, qui devient simplement une molécule d'eau. Du côté du saccharose, il y a maintenant un excès de charge plus sur l'oxygène, et le mécanisme va se poursuivre. Je ne rentre pas dans les détails. Mais à la fin, ça va mener à la séparation du saccharose en fructose et en glucose. Troisième type de catalyseur, le catalyseur hétérogène. Cette fois, le catalyseur n'est pas dans la même phase que les réactifs. Prenons par exemple l'hydrogénation de l'éthène. Cette réaction est catalysée par le platine. L'éthène et le dihydrogène, qui sont nos réactifs, sont en phase gazeuse, alors que le catalyseur, qui est le platine, c'est une plaque solide. C'est bien un catalyseur hétérogène. Au départ, les molécules d'éthène et de dihydrogène sont absorbées sur la surface de platine. Ensuite, le lien entre les deux hydrogènes se rompt, et les deux atomes d'hydrogène sont très faiblement liés au platine. Mais ils vont se tourner vers la double liaison d'éthène avec sa grande densité d'électrons, et la rompre pour se lier chacun à un atome de carbone. Et voilà, on a formé une molécule d'éthène. Cette réaction d'hydrogénation de l'éthène, en éthane, est catalysée par le platine. On a deux phases, la phase solide pour le catalyseur, et la phase gazeuse pour les réactifs et les produits. Donc c'est un catalyseur hétérogène. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?